Bonjour, je m'appelle Marjorie Arter et j'enseigne la harpe au conservatoire d'Auxerre. Depuis maintenant quelques années, je dirais qu'il faut remonter un petit peu même au siècle le dernier. En tout cas, ça me fait penser à, savez-vous quoi, à une histoire qui remonte à plus de 5000 ans. 5000 ans, alors bien sûr elle n'avait pas tout à fait cette allure-là ni cette taille-là, mais son histoire est riche à travers le monde entier. Ce qui la caractérise malgré tout, dans toute son évolution, c'est qu'elle a des cordes de taille différente. Des grandes cordes pour les sons graves et des petites cordes pour les les sons aigus. Je vous laisse écouter. L'esprit de taille, c'est qu'elle a des cordes de taille. La harpe, c'est un instrument qu'on peut jouer donc en orchestre, en soliste, c'est-à-dire tout seul. Mais aussi, c'est un instrument qui nous permet d'accompagner d'autres musiciens. C'est un instrument qui nous permet d'accompagner de la voix. C'est un instrument qui nous permet d'accompagner de la voix. de la voix. Merci. Ah oui, bien sûr, on commence la harpe sur un instrument adapté à sa taille. Et si, comme petite Jen, vous ne savez pas comment vous y prendre, je serai là pour vous aider. Alors, peut-être à bientôt !